Là, il est en train de jouer à la play Là il sait pas ce qui va lui arriver J'ai le marteau Mais là c'est pour lui faire comprendre que Il fallait pas casser mon téléphone Je suis pas sûr qu'il y a un marchand de corne Bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et je suis content de partager ce moment avec vous Mais avant que la vidéo commence Je voulais vous parler de Boy Pro C'est le pronostiqueur qui fait en ce moment Fureur sur les réseaux Il m'a fait gagner pas mal d'argent à moi Il a fait gagner pas mal d'argent à d'autres Youtubers Si vous cherchez bien vous trouverez Et il peut vous faire gagner pas mal d'argent à vous qui regardez cette vidéo Si vous croyez pas en ces talents Et si vous voulez voir vraiment ce qu'il vaut N'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat C'est simple, rapide et efficace Salut Ethernet, c'est Kamov J'espère que vous allez bien Ouais je crie parce que ça fait Peut-être une centaine de vidéos Je fais la même chose Et là j'en ai eu ras le cul donc j'ai crié Bref j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mais avant ça je vais faire les dédicaces des personnes Qui ont souscrit un abonnement à ma chaine Si vous voulez avoir votre dédicace dans la prochaine vidéo N'hésitez pas à aller dans la description Le lien pour s'abonner et souscrire un abonnement à ma chaine est disponible Donc grosse dédicace à A Chris et Julien Dutreize A Cheval Aurélien A Hugues Ardillier A Tmax 530 A XXVIO74 A Ruben Abexer A Sandler Marine A Luca Ray A Mickaël Soupard A Alexandre Roussel 49 Et pour finir une dédicace à Alexis Cote Merci à vous d'avoir souscrit un abonnement à la chaine Youtube Et si tu veux ta dédicace tu sais ce qu'il te reste à faire Vous avez été nombreux à le demander Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Animal Dans cette vidéo vous verrez qu'il y a un homme qui laisse son chien Dans un camion jour et nuit Que quelqu'un nous a appelé Et qu'on est venu justement pour le sauver Bonne vidéo à tous Et on se retrouve à la fin Restez à la fin Parce qu'il y a un petit bonus Et on se retrouve comme d'habitude pour une conclusion Mais c'est important de rester jusqu'à la fin Jusqu'à vous trop Ciao ! Salut les amis Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Je suis en compagnie de toute l'équipe Comme d'habitude Il y a bâtard Son Insta s'affiche sur sa gueule Parce que c'est un bâtard Et tout le monde le sait Il y a aussi le frangin Steven Vous pouvez le rajouter sur Insta Fafa qui va être parmi nous pendant un long moment Le petit Eddy Rajoutez le sur Insta Et Soso aussi Rajoutez les réponds à tout le monde sur Insta C'est très important Aujourd'hui on va pas faire une longue intro Parce que le temps nous est compté Ce qui s'est passé C'est qu'une personne nous a contacté sur Facebook Pour nous dire qu'un chien était enfermé 24h sur 24 Dans un camion Donc là on va partir à la rencontre De ce fameux personnage Qui nous a signalé que le chien était dans le camion On va voir avec lui justement Où est le camion et où est le chien Et on va voir justement tous ensemble Ce qu'on peut faire pour le sortir de là J'espère que cette vidéo vous plaira J'espère que les choses vont bien se passer Et on se retrouve à la fin comme d'habitude Pour une petite conclusion Bonjour Bonjour C'est vous pour le chien ? Parce que des jours qu'il est là-bas Oui Bonjour Anthony Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ça fait quelques jours qu'il y a un chien là-bas Moi je passe à chaque fois que j'ai été aboyé Ouais Je repasse Et il y a personne qui... Non 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 J'ai jamais vu quelqu'un ouvrir la... D'accord A chaque fois que vous passez il aboie le chien ? Tout le temps il est dedans Tout le temps tout le temps Ma femme elle passe là-bas D'accord Il y a personne qui a essayé d'appeler la police ou la SPA ou... Non Enfin les voisins ils ne reprennent pas mais... Parce que je sais que la SPA en principe... Des fois ils se déplacent, des fois ils ne se déplacent pas La police des fois ils se déplacent Des fois ils ne se déplacent Des fois ils ne se déplacent pas aussi Il faut qu'ils se font voir au milieu de la route Bon là je sais Je sais Mais pas ils déplacent Est-ce que c'est loin ou c'est ? Non 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 c'est juste là sur le parking On peut y aller ensemble ? Oui pour deux minutes Allez on y va Et vous savez à qui il est ce camion ou pas ? C'est bon... Je connais le gars Vous savez qui c'est ? Ouais 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 Ok Au pire si on n'arrive pas à ouvrir le camion Quoi ? On va taper et tout On va taper chez lui Ah ouais vous avez déjà tapé chez lui ? Oh ouais ouais Il m'a dit que c'est... Il m'a dit que c'est... Il me voit tourner là Donc il sait qu'apparemment... Je ne sais pas On l'entend mais il va voir ça C'est... ouais On l'appelle bien ? Ouais Ça c'est tous les jours Toi putain C'est... Ça va pas On va faire de l'arrière Tout ça C'est à la peau T'es ouvert Ouais C'est un chingueux Parce que dès qu'on approche Ça arrive Même de devant on va ouvrir De devant on va ouvrir Ouais ouais C'est blanc il était blanc là C'est pas bon non ? Non 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 Attendez je vois Il y a une... Il y a un genre de cloison A l'intérieur, tu peux appuyer sur le bouton pour décentraliser en toi. C'est le petit chien, c'est le petit chien. Il a un carreau cassé. On casse rien, on casse rien. Il a déjà le carreau cassé. C'est lui, c'est le voisin ? Vous êtes le propriétaire du camion ? Pourquoi il y a un chien dedans ? Parce que c'est mon chien. Mais c'est normal que le chien reste dedans comme ça ? Sans arrêt ? Est-ce qu'il paraît que le chien reste le temps là ? Je les laisse quelques heures. C'est toi qui les a appelés ? Quelques heures, toute la journée, toute la nuit. Il n'arrête pas d'aboyer le chien. Et alors je le prends des fois ? Des fois ? Je sais même pas quand. Il est malheureux le chien. Il est tout le temps là. On essaie beaucoup de camions. Et alors ? Je comprends pas, quel est le rapport là ? Au moins il surveille ce qu'il y a dedans. Pourquoi tu as appelé ? Parce que c'est normal. Je peux pas venir me le dire à moi ? Ok, on sonde, on sonde, tu m'aimes pas jamais, tu réponds. Ne commence pas à t'en prendre à ton voisin. Tu nous as appelé. Il voit un chien dans un camion, c'est normal qu'il appelle. Il a tout à fait raison. Parce que contrairement à toi, lui il a des chien, il est garde chez lui. Non, non, il a des chien. Tu peux nous ouvrir s'il te plaît ? Déjà, d'abord. Ok, pourquoi vous filmez déjà ? C'est quoi le délire ? Parce que comme ça on a des problèmes. Pourquoi tu les fais ? Comme ça on a des problèmes. Ouais, je suis M6 aussi, je suis les deux réunis. Vas-y, ouvre-nous le camion. Ouvre-nous le camion. Attends, tiens le chien, tiens le chien. On va voir s'il est bien traité. Prends-le, prends-le, prends-le. Ouais. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Oh, c'est mon chien non ? Non, 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 prends-le, prends-le. Attends, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Viens, 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 viens. Viens, regarde ensemble, viens. Oh, c'est plein de merde. Oh, putain. Oh, ça pue ça même. Donc là, tu... Oh, putain. Oh, putain. Oh, le chien là. Eh, le chien, il a chié. Je vais l'enculer. C'est une blague, frère. Oh, tu ne savais pas comment ça pue ? Il a sa mère, il a chié, le chien. Ouais, là, il n'y a pas qu'une merde, là. C'est bon, je vais lui changer les draps. Oh, ça sent le pouri, frère. Ah, ça pue. Il est trop. Ah. C'est normal, ça ? Est-ce que c'est normal que le chien soit comme ça ? C'est vous ou le stress ? Non, est-ce que c'est normal que le chien soit comme ça ? C'est nous qu'on le stress ? C'est comme il tremble, frère. Tu oses dire que c'est nous qu'on le stress, le chien ? Est-ce qu'il y a de l'eau dedans ? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de gamin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas ces mythos, c'est le fou. Oh, tu as une fadade. Ça fait combien de temps ? Le chien, il ne l'a pas mangé ou quoi ? La pisse, elle est sec. Il a mangé, ça fait. Qu'est-ce qu'il a mangé ? Il a mangé quoi, s'il te plaît ? Il a tout chié. Tu n'as pas connu les gros ? Tu vois, ça prouve bien qu'il a raison. Ça veut dire que quand il disait que le chien, il ne te voyait jamais le sortir, au final, il a raison parce que le chien, il chie dedans. Là, il y a combien de merde ? Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six mères dans un camion. Tu n'as pas honte ? Il a froid le chien. Tu ne réalises pas un peu ce que tu vois ? En plein hiver, tu as le chien dans le camion. Tu deviens fou. Il est en train de fabriquer quoi ? Tu rentrerais toi là-dedans ? Tu n'as pas vu l'odeur qu'il y a ? Je ne sais pas, ça ne va pas chauffer, ça va. Vas-y rentre. Vas-y rentre dedans. Normal. Il ne peut pas y aller. Vas-y ferme, ferme, ferme. Vu que ça ne te dérange pas l'odeur, tu vas y rester un petit moment, frérot. Et le chien, on le garde avec nous, le chien. Et le chien, on le récupère les gars. Tiens la clé. Non, ferme ta gueule. Tiens la clé, elle est sur le siège mon pote. Ça casse vite, on prend le chien, ça arrache. Allez, venez. Prends le chien, prends le chien avec toi. Prenez-le, cassez-vous. Et vous aussi, rentré chez vous. Nous, on fait ce qu'on a à faire avec le chien, on va voir ce que... Dans tous les cas, il ne faut pas qu'il reste avec lui. Donc là, allez-y. Il ne faut pas qu'il reste avec lui. Il est en train de crier. Les gars, il va alerter, il y a le voisin. On se casse, on se casse. Prenez tout. Encore, on viendra lui ouvrir ce soir au coche. Merci chef, merci beaucoup. Prenez le chien, prenez le chien, cassez-vous. Moi, je crois que je me cache par exemple le cameraman. Et on se rejoue un peu plus loin. Donc là, les amis, il y a... On part avec le chien. Il y a Steven et Eddie qui nous suivent en voiture. C'est eux qui ont le chien. Moi, je suis avec Fafa, là, le caméraman. Donc, on se taille et on reviendra ce soir pour voir s'il est toujours dans le camion. Et s'il y est toujours, si les voisins ne l'ont pas sorti de là, on reviendra lui ouvrir nous et on filmera s'il y a encore. Voilà, dans tous les cas. Donc là, on va chez moi et on va s'occuper du chien. On va aller de la manger et à boire. Et ensuite, on reviendra lui ouvrir s'il est encore dedans. On est quelques heures après avoir enfermé le mec dans sa propre mère, dans le chien. Le chien, ça y est, on l'a mis à l'abri et tout ça. Il n'y a pas de soucis, il est à la maison. Maintenant, on va lui ouvrir parce qu'on n'est pas des chiens. On ne veut pas le laisser, à part s'il arrive sans sortir, je ne sais pas. Donc, on va aller voir ça de suite. Il est parti. Il est parti. Allo ? Tu es là ? Il est là ! Il est là ! Pas trop chaud là-dedans ? Il est parti. Il est parti. Il est parti. Il est parti sur le tableau de bord. On t'ouvre ou pas ? Voilà, ça serait bien. À condition que le chien, tu nous le laisses. D'accord ? Comment ça ? Le chien, il est à nous. Tu nous le laisses maintenant. C'est mon chien ? Non, maintenant, c'est le nôtre. Tu veux sortir ou pas ? Tu veux sortir ou pas ? Allez, c'est bon, garde le chien. Tu es vraiment un chien. Applaudissez le deck qui sort, les gars, s'il vous plaît. Applaudissements. Allez. Bon, mon ami, nous, on te laisse ici. On a été sympa avec toi. Maintenant, c'est simple. Le chien, on le garde. Tu gardes ton camion. Déjà, quand tu ne l'es pas mis à l'amende, c'est beau. Allez. On s'arrache ? Les gars, on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Je suis content d'avoir pu mettre à l'abri le chien. Et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Et merci aux voisins. Ciao. A plus, les gars. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est déjà la fin de... C'est déjà la fin, ouais. C'est déjà la fin. Et ouais. Si vous kiffez nos t-shirts, si vous kiffez nos pulls, nos casquettes, enfin, n'importe quoi, même des portes-clés, si vous voulez porter notre marque, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Il y en a pour tout le monde, pour les femmes, les enfants, pour les hommes, pour les grands, pour les petits. Il y a le choix. En ce qui nous concerne, nous, on se retrouve bien évidemment mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. J'espère que vous serez présents. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que tu seras à l'heure. Et j'espère surtout que tu la kifferas. Tout à l'heure, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a un bonus. Et justement, je voulais vous montrer à quoi servent les dons que vous nous faites sur la cagnotte Litchi consacrée spécialement aux animaux. Il y a une personne qui m'a contacté, qui a un chien, et que justement son chien a une maladie, un cancer. Cette personne en question est dans le besoin et n'a vraiment pas les moyens de se payer justement une chimothérapie pour son chien. Et du coup, c'est une histoire qui m'a touché. Et comme j'ai une cagnotte avec des dons dessus dont moi je ne me sers pas et qui est spécialement fait pour les animaux, je m'en suis servi. Je fais ça, pas pour montrer que je suis quelqu'un de bien, j'ai rien à prouver à personne, mais il y a quand même des sceptiques qui pensent que les dons que vous faites sur les cagnottes Litchi pour aider les animaux ne servent à rien et que je m'en sers pour partir en vacances. Si je veux dire, je ne suis pas à 500 euros près, je gagne très bien ma vie et je n'ai pas besoin de ça justement pour... Je ne profite pas sur la misère des gens, mais justement cette cagnotte est là pour les aider. Et c'est pour ça que je me suis filmé en train de faire le virement à la personne qui en a besoin pour son chien. Et voilà, je ne peux pas faire mieux. Si vous voulez sauver des animaux, si vous voulez nous aider à les sauver, vous pouvez aller sur la cagnotte Litchi qui est dans la description, qui est dans toutes mes vidéos. Vous pouvez faire des dons, que ce soit 1€, 50 centimes, on s'en fout. Jusque le jour où on en a besoin, comme aujourd'hui, on peut faire des dons et aider des personnes qui peuvent sauver leur chien ou leur chat ou n'importe quel animal. Bon voilà les amis, donc là, on est sur ma cagnotte que j'ai créée il y a un peu plus d'un an maintenant. On a récolté grâce à cette cagnotte 2 598€. Donc je vais donner ce qu'il me reste à la personne qui en a besoin. Donc je vais dépenser ma cagnotte. Voilà donc là, il me reste 537€. Donc voilà, je vais demander un virement. Voilà donc là, j'ai le choix de virer les 537€, soit moi-même, soit une autre personne, soit une entreprise. Là, c'est une autre personne. Alors, cette personne s'appelle Charlotte. Le nom, je vais le cacher. Et maintenant, on va passer au RIB. Tout simplement, le RIB. Courage à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Mettez un commentaire, les amis, s'il vous plaît. Que je sache si tout le monde regarde la vidéo jusqu'au bout. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Votre demande a bien été enregistrée. Votre demande est 521€ parce qu'ils prennent des frais. Je l'ai donné à quelqu'un qui en a extrêmement besoin. Et cette personne, comme vous l'avez vu, elle a un animal qui est gravement malade et qui mérite d'être soigné. Voilà. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai donné 520€. Je tiens à préciser que les interventions qu'on fait pour sauver des animaux, quand on se déplace ou quand on y met de notre propre personne, on n'a pas besoin de l'argent pour ça. Et on utilise nos propres moyens. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de l'argent de la cagnotte pour ça. Nous, la cagnotte, les cagnottes qu'on fait, c'est vraiment pour aider les gens qui en ont vraiment besoin. On ne fait pas des dons à n'importe qui. On demande bien évidemment la situation financière. On demande les comptes bancaires. On demande les comptes de rendu du véto. On demande les ordonnances de véto. Et on appelle les vétérinaires en question pour savoir si l'histoire est vraie et si quelqu'un n'essaie pas de nous la mettre à l'envers. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez envie d'aider les animaux, si vous avez envie de nous aider, n'hésitez pas à aller sur la cagnotte Litchi qui est dans la description et à faire n'importe quel don. Même si on ne s'en sert pas de suite, un jour ou l'autre ça servira comme je vous l'ai montré juste avant. Les amis, merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la à un max si elle vous a plu. Et surtout, rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Kamof. A bientôt. Ciao ! !